Yop, hoi, libancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur un bilan lecture 100% Akata, donc si la suite t'intéresse, continue ! Dans cette vidéo je vais te parler de Utsubura, donc du tome 1 seulement, alors que la série est terminée en 2 tomes On va parler du one shot, pardon, la grossesse de monsieur Iyama, qui a une suite, qui est aussi un one shot, si je dis pas de bêtises On continue avec l'intégralité du manga Mon mari dort dans le congélateur Et pour terminer on parlera du manga Love Mix Up tome 1 uniquement Voilà, parce que je voulais faire une critique tome 1 et après parler éventuellement de la suite parce que la série est en 9 tomes, voilà Donc je te laisse aller voir bien entendu dans la barre d'infos pour le time code de toutes les séries si jamais il y en a que tu veux sauter au niveau du planning tout simplement de cette vidéo On attaque avec mon avis sur le manga Utsubura, donc un manga qui est dans le genre polar, suicide et écriture Je te mets toutes les autres informations à côté de moi Alors, qui est vraiment cette jeune femme ? Mizorogi est auteur et s'il y avait bien une chose à laquelle il ne s'attendait pas c'est recevoir un appel de la police lui demandant de venir identifier un corps Il s'agit de Aki, une mystérieuse jeune femme qui serait suicidée mais alors qu'il se rend à la morgue il croise la route de Sakura qui prétend être la soeur jumelle de la défunte Tandis que les enquêteurs tentent de comprendre quels liens unissaient l'écrivain et la victime Mizorogi essaye de relancer sa carrière en publiant un nouveau roman Asumiko Nakamura, autrice culte du style graphique unique, revient en France avec un polar psychologique Particulièrement complexe et ambitieux entre suicide, plagiat et fantasme où se trouve la réalité Donc, en ce qui concerne ce manga, pourquoi je te présente uniquement le tome 1 ? Je pense que tu l'as compris, si tu me connais un petit peu, tu te doutes Que c'est tout simplement que je n'ai pas du tout accroché à la série Je n'ai pas trop accroché du coup, tout simplement, bon la qualité de dessin encore, ça c'est un fait Mais si tu me connais, tu sais aussi que j'arrive à passer au-dessus de ce genre de détails Du fait que la qualité de dessin ne me plaise pas forcément Mais je dois avouer aussi que le scénario est un petit peu sombre Ça, certes, je m'en doutais, mais un petit peu spécial Et en fait, je n'ai tout simplement pas réussi à accrocher à ce volume A ce qui s'y passait, à ce qu'on en découvrait, à l'envers du décor J'ai trouvé quand même que la situation pour comprendre, etc Tout ce que l'auteur essaye de nous faire comprendre, c'était assez brouillon Et donc, je n'ai tout simplement pas réussi à accrocher à ce que je lisais Et donc, j'ai préféré abandonner Je n'ai même pas fini le tome 1 J'ai dû m'arrêter Oh, j'étais pas très loin de la fin, franchement Qui serait page 99 Donc, entre page 99 et page 132 Parce que je crois que j'ai lu quand même entre Mais voilà, donc je n'ai tout simplement pas accroché à ce que j'en ai lu Je n'ai pas accroché du tout à l'histoire Et je trouvais que c'était un petit peu perché au niveau du scénario Mais bon, voilà Donc, très clairement, ça ne l'a pas fait pour moi Tout simplement, je ne veux pas aller plus loin, franchement Ensuite, on continue avec Mon mari dort dans le congélateur Une série terminée en deux tomes On est avec Misaki Yasuki au niveau du scénario Et de Yakutakara au dessin En ce qui concerne ce manga, donc on est dans le genre polar, psychologique Et violence conjugale Moi, je dirais surtout violence conjugale Depuis son mariage avec Ryo Nana n'a que trop subi les coups de son mari Aussi, le jour où elle finit par le tuer Ce dernier, elle n'éprouve aucune tristesse Et décide de cacher le corps dans le congélateur de la petite réserve du jardin La jeune femme se sent alors enfin libérée Et espère pouvoir profiter de la vie Mais quand le matin suivant Mais quand le matin suivant Ryo réapparaît comme si rien ne s'était produit Nana commence à douter Son mari est-il vraiment décédé ? Pourquoi son cadavre est toujours là ? Recroquevillé dans le congélateur A-t-elle tué la bonne personne ? À moins que Nana ne soit en train de sombrer dans la folie L'adaptation du roman à succès Mon mari dans le congélateur S'impose comme un polar psychologique littéralement glaçant Qui questionnera ses lecteurs Tout en montrant le destin tragique d'être humain Qui s'entre-déchire Voilà Alors, pour résumer Sans spoiler, bien entendu En ce qui concerne mon mari dans le congélateur L'histoire me plaisait énormément Parce que donc on est avec une femme Qui était donc victime de violences conjugales Je rappelle au cas où A la base, je suis née homme Et je me vois toujours comme un homme Je suis non binaire Mais vraiment sinon Je suis plus homme que femme Voilà Et donc Et puis à l'époque Je me voyais plus surtout comme un Comment dire ? On va dire qu'à l'époque où j'étais en cou Je me voyais plus comme un garçon Et j'avais le rôle de garçon Enfin, j'avais même le rôle de la fille Au niveau du couple gay Voilà Donc, j'ai été aussi victime de violences conjugales Et donc du coup Je se manquais à m'intéresser Parce que Quand on est victime de ça Ou même d'autres choses Des fois, ça peut nous arriver Quand on est dans une période sombre de notre vie Surtout quand on subit ce genre de choses D'avoir envie de tuer forcément son partenaire Ou d'autres personnes Par exemple, un harcèlement scolaire C'est un exemple parmi tant d'autres Mais Donc Ça m'a énormément intriguée Parce que là On allait vraiment sur quelque chose d'hyper sombre La femme va carrément tuer son mari Bon, le fait qu'elle ne ressente rien Je peux la comprendre Très clairement Et donc du coup Bah je me suis dit Pourquoi pas Le fait qu'en plus On ait cette histoire de Elle revoit le lendemain un mec Qui lui ressemble comme de gouttes d'eau Mais si elle va dans la réserve Elle voit bien le cadavre Est-ce qu'elles sont dans la folie ? Est-ce que c'est autre chose ? Etc C'est ça qui m'a énormément intriguée Et qui m'a donné du coup envie De lire Ce manga Alors l'estrait n'était pas suffisant Vraiment pour avoir un vrai avis Parce que l'estrait qui avait Bah ça te montrait juste la partie Elle tue Et elle cache Etc Mais moi de toute façon Même sans l'estrait du manga Parce que je dis ça Parce que j'ai fait une vidéo Estrait manga Avec ce titre Bah je savais que je le voulais Parce que voilà Je t'ai résumé J'ai aussi subi J'ai été victime de violences Etc Donc forcément J'avais envie de voir en fait Son aventure à ce personnage Et j'ai vraiment aimé la série Sauf L'explication et la révélation Et je pense que beaucoup de personnes Justement J'ai vu ça Avant de lire le manga L'avait défoncé sur internet TikTok Instagram Etc Et je les comprends Là dessus C'est clair et net Que j'aurais préféré Que ça soit autrement L'explication du pourquoi Du comment Que cette explication là Qui est complètement Perchée Qui est complètement T'as limite Je suis désolée T'as limite envie de dire Que l'auteur a fumé de la dé Quand il a eu l'idée D'expliquer le pourquoi Du comment J'aurais préféré Que ça soit une autre fin Et je pense que Tous ceux qui l'ont lu Auraient préféré Que ça soit La même fin que moi Ou la même explication Disons Disons-le clairement Mais voilà Alors honnêtement J'ai quand même Beaucoup aimé ce titre Parce que Dans un sens Même si Alors Je dis ça comme ça Mais en fait Moi en tant que lecteur Et en tant que victime Je m'en fous en fait Que les gens n'aient pas aimé Parce que je me dis Que mine de rien Sera permis De mettre en avant ce thème La violence conjugale Et donc D'en arriver à ce point là Ça me fait penser aussi A un film français Qui a été fait Il n'y a pas si longtemps Que ça Sur une femme Enfin sur une histoire Brée d'une femme Et c'était Muriel Robin Qui avait joué Le personnage clé Je te mettrai le nom Du titre Dans la barre d'infos Mais je trouve ça Justement intéressant Parce qu'on parle De violence conjugale On parle d'aller Jusqu'à ce point là Et on nous explique Pourquoi cette femme là On est venu à ça Et c'est ça Que j'ai su apprécier Après la fin honnêtement Elle est pour moi nulle Mais alors Elle ne vaut rien du tout Pour moi La fin est un flop L'explication en fait Et à partir du moment On nous explique Ce deuxième Rio Qui est ce deuxième mec Et après le choix De l'auteur Pour finir son histoire Clairement C'est un flop Mais autant La première partie Est un giga coup de coeur Donc c'est vrai Qu'on passe d'un extrême A un autre Mais je trouve ça aussi Très intéressant D'avoir abordé ce thème Et donc rien que pour ça J'ai envie de féliciter Quand même Akata D'avoir eu Les cacahuètes De le faire Franchement Très clairement Et donc moi En tant que victime Merci Akata Franchement Enfin victime Oui bah si J'ai subi Les violences conjugales Donc voilà En tant que ça Je remercie Akata Très clairement D'avoir eu Les coronesses De le faire Et sinon Bah voilà C'est avis mitigé Donc à savoir Et à prendre en compte C'est tout ce que je peux dire de plus Franchement J'ai pas grand chose à dire La qualité de dessin Est plutôt sympa L'histoire aussi Se passe plutôt cool On a vraiment Des retournements De situations On a un personnage Enfin deux personnages En plus Qui sont assez spéciaux Assez particuliers Et qu'on Voilà On est aussi un peu En stress Et tout ça Je trouve que limite Ça peut être aussi Un petit manga Parfait pour Halloween De toute façon Il est dans le polar Psychologique et violence Donc il pourrait très bien Dans un hurlement Dans les bois Pour le Halloween manga challenge Donc voilà A toi de voir après Si t'as envie de tenter Ou pas l'aventure Je pense qu'en fait Il n'y a pas grand monde Qui a réellement apprécié Cette fin Mais on sait jamais Et puis Juste l'histoire aussi Lire cette histoire Est plutôt sympa Donc voilà Je tourne beaucoup en rond Je crois Bref Passons sur une note Un peu plus positive On va parler de La grossesse de monsieur Yama Alors Il faut savoir que J'avais fait une critique Une vidéo Youtube d'ailleurs Où je te parlais De mon avis Sur le premier chapitre Ainsi que le premier épisode Parce qu'il y a aussi Une série de Netflix Et en fait Akata a sorti Le premier chapitre En format gratuit A l'époque Le même jour Que sortait du coup La série Et moi J'avais fait un avis Dessus Et j'avais fait un avis Plutôt négatif Parce qu'en fait Il y avait quelques faux raccords Par rapport à la grossesse en soi Et puis en fait Un ami Enfin une personne Que je suis surtout Sur les réseaux Du nom de Mazga Qui est influenceur aussi Sur Bordeaux Influenceur marunga Pardon Et libraire A tout simplement Le acheté Et moi je lui ai dit Ouais mais moi J'ai pas aimé Le premier chapitre Parce qu'il y avait du coup Deux trois petits faux raccords Par rapport à la grossesse en général Et après il m'a dit Oui mais ce que j'aime bien C'est que ça a été adapté Vraiment avec le fait Que ça soit des hommes Qui portent les bébés Et tout ça Et puis Comme tu le sais peut-être Je suis souvent en collab avec Akata Et en fait Avec le principe de Son of Life On a un groupe Un Discord Où du coup On nous envoie des messages Pour nous dire aussi Pour les services presse Pour savoir Qui veut quoi Et donc la personne Et donc la personne Qui gère les services presse De Akata Nous a envoyé un message Pour nous dire Il y a la suite Donc je crois que c'est La paternité De monsieur Yama Et je me suis dit Euh Pourquoi pas Donc j'avais envie Quand même de le lire Et je me suis dit Ok bon ben Tentons quand même On va lire le tome 1 Et donc le tome 1 Qui est ça en fait Et puis finalement J'ai plutôt bien apprécié Alors Je pars un peu dans tous les sens Mais je voulais t'expliquer un petit peu Donc on est dans le genre Paternité société Et sexisme Je mettrai Cet enfant au monde Cela fait environ 10 ans que Suite à une L'évolution naturelle Tous les hommes Fertiles Peuvent tomber Enceintes Enfin enceint Mais je trouve ça moche Donc enceintes Mais jusqu'à ce que Ça lui arrive Kentaro Yama N'avait jamais envisagé Cette éventualité Salariéman Chargé de poste A responsabilité Coureur De jubon célibataire Il profitait de sa vie Sans réfléchir aux conséquences Et quand le médecin Lui annonce Qu'il est enceinte D'environ 10 semaines Il doit Tout remettre en question Réalisant Réalisant alors A quel point La société Est inégalitaire Il décide De porter L'enfant à terme Quitte à Choquer son entourage Voilà Donc on est dans un monde Où Ça fait 10 ans Que les hommes Peuvent porter des enfants Seulement Il n'y en a pas beaucoup C'est même pas un homme Pour 10 femmes Et il y a Beaucoup de jugements Beaucoup de Préjugés Beaucoup D'informations Je pense que ça se dit Comme ça En fait Les gens sont persuadés Que si t'as un gosse Et t'es un homme C'est forcément Que t'es gay Alors que pas forcément Justement Parce qu'on nous montre bien Que ça peut être Un homme hétéro Qui porte l'enfant Et Donc forcément Il y a des différences Avec une femme C'est à dire Que par exemple Une femme peut Accoucher Par les voies naturelles Les hommes Non On n'a pas Ces voies naturelles Donc du coup On est obligé De passer par J'ai envie de dire un mot Mais je suis même pas sûre Que ce soit ce mot là La césarienne je crois Enfin qu'on coupe Pour aider madame A récupérer le bébé Bref Toujours est-il Voilà On va pas passer Dans les détails Mais toujours est-il J'ai trouvé ça Plutôt intéressant Et j'ai bien aimé En fait justement Qu'on montre tout ça Le personnage aussi A une idée Une vision des choses Plutôt intéressante à voir La qualité de dessin Est plutôt sympa Ce que j'aime aussi C'est qu'on va nous montrer Donc d'autres personnages On va suivre une femme Qui est tombée enceinte Mais qui a des petits problèmes On va tomber aussi Sur un autre garçon Un autre personnage Plutôt masculin Qui aussi a des enfants On va voir donc du coup Comment il va gérer Et comment il va faire Par rapport à sa vie De tous les jours Et au jugement des autres Par rapport à tout ça Et au final Bah j'ai eu Un giga coup de coeur Pour ce titre Voilà Là où le premier chapitre Clairement c'était un flop Pour moi Parce que je n'avais pas apprécié Qu'il ait des faux raccords Je rappelle au cas où Alors je ne me rappelle plus du détail Je te laisserai aller voir la vidéo Mais juste j'avais posé la question A ma maman d'un truc Et c'était faux Par rapport à la grossesse féminine Et techniquement Cette grossesse Homme ou femme Ça aurait été la même chose Et donc ça m'avait saoulée En fait de voir un faux raccord Comme ça Par rapport à la réalité Et donc Je n'avais pas voulu Aller plus loin à l'époque Parce que je m'étais dit Bah non c'est débile Voilà Donc Bah j'ai très très hâte De lire du coup La suite Et de temps de parler Donc je ferai Soit une vidéo à part Je ne pense pas Mais je pense que je le représenterai Dans un autre bilan lecture Spécial Akata Parce que Très clairement J'ai la masse de titres De Akata à lire Donc Excellente lecture Et n'hésite pas justement A passer le cap Je trouve ça plutôt sympa Et puis J'ai envie de dire Qui c'est Peut-être qu'un jour Justement ça arrivera Que les hommes Alors attention Là je parle d'hommes De nés garçons Et tout ça Pourront porter des enfants Voilà Et donc On termine Avec Love Mix Up Pour ce qui est de ce manga Lui aussi Je te l'avais présenté Lors d'une vidéo Estré Manga J'achète ou pas Et donc je t'avais dit Que j'ai acheté la série D'ailleurs juste Voilà Il y a un petit loupé Chez moi Nous sommes en genre Romance Humour Et bonne humeur On dirait Qu'il y a Quelque chose Décrit sur la gomme Aohaki Est amoureux De Hashimoto Sa voisine de classe Mais un jour Il emprunte sa gomme Et découvre avec horreur Que l'élu de son Et il découvre Que l'élu de son coeur En aime un autre Le beau Ida Qui est juste Devant lui L'adolescent Est tellement déçu Qu'il ne réalise pas Qu'il a fait tomber La gomme De sa camarade De classe Et que son supposé Rival en amour Est en train De la ramasser C'est le début D'un énorme Malentendu Qui pourrait bien Aboutir à L'une des plus belles Histoires d'amour L'homme mixette Est une romance Moderne Et bourrée d'humour Qui grâce A ses personnages Aussi bienveillants Que maladroits Ne manquera pas De faire chavirer Vos coeurs Alors en ce qui concerne Mon avis Pour ce qui est Du premier chapitre Je l'ai trouvé Plutôt sympa Et j'avais vraiment Apprécié ce qu'on Pouvait y voir Ce que j'aimais du coup C'était qu'on allait Tomber sur un gros Malentendu Du gars qui croit Que c'est l'autre gars Qui est amoureux de lui Alors qu'on est plutôt Sur un triangle amoureux Bon ça j'aimais vraiment Le principe En plus Le garçon Donc Hashimoto A décidé de ne rien dire Aïda Pour protéger le secret De Aoki Malheureusement En fait je n'ai pas du tout Après apprécié la série Parce qu'on était sur des scènes Avec des scènes Complètement absurdes Des scènes de réaction Extrême Au niveau des visages Des personnages Ça faisait pas du tout naturel Et je trouvais ça dommage Parce que très clairement Bah finalement Ça a gâché tout Je trouve Au niveau du scénario Et de l'histoire en soi Je cherche justement Des pages Pour que tu puisses Comprendre vraiment Mais ils vont vraiment Partir dans des extrêmes Et c'est ça qui m'a Énormément déçue en fait Voilà Bah Surtout celle là Voilà par exemple La grosse réaction Tu sais c'est des fois Les personnages réagissent De trop Par rapport à la situation Et c'est ça Qui est un petit peu Tu vois Donc c'est ça Qui m'a un petit peu énervée Et qui a fait Que je n'ai pas forcément Apprécié Ma lecture Et qui a fait Que j'ai totalement décroché Ce qui est dommage Parce que sinon Ça aurait pu être Plutôt sympa Mais c'était Les situations Totalement extrêmes Que je n'ai pas su Du tout apprécier Et donc Ça ne l'a pas fait pour moi Donc avant de terminer Cette vidéo Je vais te faire Justement un petit Résumé express Giga flop Enfin giga flop Mais surtout giga déception Giga coup de coeur Alors que j'en attendais Pas du tout Giga coup de coeur au début Puis on tombe sur un flop Et puis on tombe sur un flop Mémorable Et donc juste Flop mémorable Voilà Donc comme quoi Je n'aime pas forcément Tout chez les éditions Akata C'est un petit peu La preuve Cette vidéo Et c'est pas plus mal Ça prouve aussi Que donc du coup Mes avis Restent neutres Parce que Outsubora Je l'ai eu Par la maison d'édition Mon mari dort Dans le congélateur Non je l'avais acheté L'homme mix-up Je l'ai eu Par la maison d'édition Et je m'ai dû y acheter Du coup Donc il y a eu Un petit foiré de ma part Et la grossesse Liée à ma Bah j'ai acheté le tome 1 Parce que je vais avoir Le tome 2 en collab Voilà Mais ça prouve bien Du coup Que je n'aime pas tout Bref Cette vidéo est donc A posée en terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like, on commente On partage N'hésite pas à me dire Quel est l'outil Qui t'intéressait le plus Et celui qui t'intéresse Éventuellement le moins Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Ma précédente vidéo Akata Ma playlist La tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Mon compte Vitein Et mon compte Twitch Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'hésite pas Sinon je suis là aussi Si t'as besoin de parler Sous-titrage ST' 501